bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec on se retrouve pour un déballage de produits un unboxing ici avec le produit que vous avez certainement déjà croisé sur les réseaux sociaux c'est le power stick pro vs 8000 de chez samsung c'est un aspirateur balai alors vous connaissez les aspirateurs balai apparemment celui là il est très puissant il a plein de fonctions on va le regarder ensemble parce que dans la vie de tous les jours c'est quand même relativement pratique ce genre de petit appareil donc on déballe tout cela et on va voir ce qui se trouve à l'intérieur c'est parti alors on l'a déjà ouvert une première fois simplement pour une raison bien simple on va vous avouer l'appareil arrive avec la batterie déchargée donc pour pouvoir vous le montrer on a quand même chargé la batterie sur un autre chargeur samsung et ils promettent 40 minutes d'autonomie apparemment la plus longue du marché on va voir si c'est tout à fait faisable donc c'est parti on va voir ce qui se trouve à l'intérieur mini turbo brosse très pratique pour tout ce qui est matelas fauteuil en tissu également accessoires pour tout ce qui est télévision dessus de meubles vitrine tout ça vous savez le faire on sait également rabattre l'accessoire vers l'arrière comme ceci et le suceur long ici avec une rallonge alors c'est super bien emballé on va tenter voilà ça c'est un petit coup de supplémentaire on verra ça après pour le montage ça je peux déjà vous montrer à quoi ça peut servir ça ça c'est bien fait vous avez des meubles allez imaginons voilà on monte dans le bon sens vous le montez sur votre aspirateur et vous savez accéder au dessus de votre meuble simplement en inclinant donc on montra ça sur l'aspirateur tout à l'heure ça permet vraiment d'être d'avoir accès à plusieurs parties de la maison alors une des brosses très très importante de votre aspirateur voilà la turbo action brosse ici ops voilà alors vous avez ici des tout petits poils comme ceci et le rouleau ici est en plastique voilà et on voit ici que les petites roulettes sont en caoutchouc donc vous pouvez également passer ça sur vos sols un peu plus fragiles il n'y a pas de souci mais au niveau du ramassage de la poussière le fait d'avoir ce petit rouleau évite quand même l'aspirateur de consommer trop d'énergie alors on continue accessoires indispensables on parle d'un aspirateur balai bien évidemment donc on sait agrandir l'aspiration va déballer tout ça chaque accessoire est vraiment préparé est très très bien emballé l'élément principal alors on est sur un appareil qui pèse 2 kg 9 disons 3 kg donc dans la position vous allez l'utiliser c'est à dire vers le bas c'est un poids assez c'est supportable voici l'engin en question 32,4 volts de chez samsung le réservoir se trouve à cette hauteur ci voilà et la batterie on va l'avoir juste après est mise là bas alors alors le plus simple comme ceci voyez il est muni on sait l'accrocher au mur accrocher le mur et vous savez venir simplement accrocher votre aspirateur au système murale la prise est tout à fait standard alors ça m'a paru bizarre je vous avoue elle est coudée c'est normal c'est pour un gain de place c'est pour éviter d'accrocher ça m'a paru bizarre au début j'ai cru qu'elle est abîmée dans la boîte mais c'est relativement normal ceci alors quand vous avez un électroménager n'importe lequel un conseil surtout enlevez toujours et délier la cordelière au maximum donc comme ceci hop là voilà ceci ça s'accroche au mur et on vient simplement accrocher l'aspirateur comme ceci et il se charge dans le mode d'emploi il est marqué la hauteur à laquelle vous devez la mettre au mur afin que s'il est complet avec sa brosse il ne soit pas il ne soit pas trop haut ou trop bas donc tout ça est noté dans le mode d'emploi le mode d'emploi est extrêmement complet avec beaucoup de précaution je l'ai lu en entier croyez moi il ya beaucoup beaucoup de précaution mais à la fin c'est une utilisation assez classique en bon père de famille allez on continue les vis de montage murale le mode d'emploi la dernière brosse vous voyez que l'aspirateur est quand même extrêmement complet c'est important quand même de de savoir ceci de voir le déballage de ce type de produit car si vous achetez sur notre site si vous ne savez pas passer en magasin quand on dit tiens c'est un aspirateur qui a un certain prix etc on veut quand même savoir ce qui se trouve à l'intérieur de l'aspirateur donc c'est tout à fait légitime de savoir exactement ce qui se trouve dedans on est sur la soft action brush donc la brosse action douce on est dans une brosse en nylon tissé voilà c'est pour vos sols extrêmement fragile donc ça peut être du balatome ça peut être du parquet du parquet massif tout ça vous savez faire fonctionner sans problème l'aspirateur est complet on passe au montage alors un des points les plus importants évidemment c'était la batterie alors ici c'est un appareil de 150 watts et ils promettent une aspiration attention une aspiration normale on parle pas du turbo on est bien d'accord c'est très très important la différence on parle d'une aspiration de tous les jours donc on aspire les poils de chien dans la cuisine les miettes tombées à terre les enfants qu'on fait qu'on fait tomber des miettes de pain des chaises pour enfants la batterie comment vous la changer vous avez ici en bas vous descendez la batterie voilà ça c'est extrêmement important donc vous pouvez changer une batterie pourquoi car en fait c'est possible d'avoir une deuxième batterie et donc d'aller jusqu'à 80 minutes d'autonomie pour la remettre vous la descendez il ya une sécurité ceci est une sécurité vous le descendez l'axe et vous obtenez votre batterie que vous savez recharger 500 turbo et vous relâchez donc il est bien prévu que la fonction turbo ne tourne pas à fond tout le temps vous devez maintenir appuyé vous aspirez et vous coupez accès au réservoir ops pour leur mettre je vous montre une première fois on on place ici dans les encoches tout simplement vous venez clipser donc il n'y a pas besoin de forcer sur les aspirateurs qui sont prévus pour ne pas forcer dessus si vous forcez c'est que c'est mal mis donc on attend le réservoir vous tirez sur cette partie si vous vidangez si vous devez le laver à l'eau parce qu'il ya un des petits dépôts lavez le laisser le toujours bien sécher au moins 24 heures pour accéder à l'intérieur du filtre vous avez deux petites flèches ici de part et d'autre sans jamais forcer voilà vous sortez le filtre lavez le laisser sécher c'est très important ne remettez jamais un filtre dans un aspirateur humide d'abord la poussière va venir se mettre dessus donc ça va vraiment vraiment l'abîmer et deuxièmement vous allez endommager le moteur de votre aspirateur pour leur mettre le point ici le point ici vous venez simplement reclipser dedans et remettre donc le maître mot pour ce type d'aspirateur c'est facilité ne jamais forcer il est extrêmement facile d'utilisation on passe aux accessoires la première brosse ici et vous venez simplement clipser voyez c'est alors regardez bien ce qui va se passer ici c'est ça qui est très très important je le refais une fois alors vous allez l'entendre je ne mets plus près de mon micro il est relativement silencieux c'est un aspirateur relativement silencieux on n'est pas dérangé par le bruit on peut repasser soit en écoutant de la musique quand même beaucoup de gens qui le font et on dérange pas la personne qui est dans le salon si c'est madame ou monsieur qui aspire la deuxième brosse donc la soft action un tout petit peu plus de bruit pour une raison bien simple c'est que la brosse est un petit peu plus large donc vient un petit peu plus frotter dessus elle a besoin d'un peu plus de puissance pour tourner voilà en turbo et vous relâchez alors ce qui est important à savoir quand vous allez appuyer sur cette flèche ci sans voilà sans forcer vous nettoyez avec un petit pinceau un chiffon doux pas besoin évidemment de passer à l'eau ce genre de choses c'est une brosse voilà vous obtenez facilement votre partie en nylon et vous l'essuyer tout simplement pour la clipser regardez la flèche vous la rentrez à l'intérieur toujours bien faire attention d'être bien en face et vous la clipser la turbo action est tout à fait différente au niveau de l'entretien vous allez voir c'est encore mieux fait vous appuyez sur la flèche ici le produit alors il ya une particularité que vous avez ici regardez à l'intérieur vous avez des petites griffes au moment où vous sortez la brosse vous venez en fait frotter sur les brosses de tous les côtés donc en fait vous nettoyez le rouleau vous nettoyez le rouleau oui il est libre vous nettoyez le rouleau au moment où vous le sortez donc à quoi ça sert vous allez me dire quand vous avez des enfants une femme n'importe qui qui a des cheveux longs dans la maison ça peut arriver que les cheveux s'enroulent alors pour vous éviter de couper au ciseau ou au cutter et d'abîmer en fait votre rouleau au moment où vous le sortez donc faites le régulièrement je vous remontre si vous le faites un peu plus rapidement quand il est clipsé écoutez le bruit et vous avez nettoyé en fait les parties de votre brosse et vous la remettez dedans sans forcer alors ça c'est un accessoire que j'adore personnellement vous venez même l'adapter donc vous pouvez le faire avec rallonge ou sans rallonge je vous montre donc vous pouvez le faire comme ceci alors à quoi ça sert c'est assez simple regardez ça c'est parti vous savez aspirer tranquillement au dessus de vos meubles si les meubles sont très très haut rien ne vous empêche de venir rajouter le manche pour faire l'action alors ça va aussi bien pour le dessus des meubles que pour les châssis bien évidemment parce que quand vous avez des très hauts châssis des fenêtres à plus de trois mètres vous avez évidemment la brosse pour aller chercher vraiment dans l'interstice du châssis ou simplement ici pour ne pas utiliser la brosse et venir aspirer un peu plus avec un peu plus de surface d'aspiration donc c'est le petit coup de la petite brosse extrêmement pratique quand vous voulez vraiment vous servir de votre aspirateur à 100% alors ça évidemment cet accessoire ci ça va parler au mec on a tous dans la voiture souvent des déchets des chics des déchets de pain au chocolat qui sont glissés entre le changement de vitesse simplement entre les sièges ça c'est ça qui est extrêmement bien fait où sous le siège vous avez voilà un ancien mentos qui a glissé en dessous vous savez aller l'aspirer simplement donc c'est ça l'idée c'est d'aller évidemment derrière les radiateurs mais également tout de long et aller aspirer vraiment les bords et vous l'adapter soit sur le manche soit de nouveau sur le corps de l'aspirateur pour cette partie ci dernière brosse alors ça c'est une brosse que moi j'affectionne particulièrement car beaucoup de gens en magasin nous demandent bien ce genre de petit de petites brosses à quoi ça peut bien servir dans la vie de tous les jours le meilleur exemple les matelas quand vous souffrez d'acariens vous avez des traitements pour la matelas la plupart du temps si vous lisez le mode d'emploi vous vous devez évidemment aspirer votre matelas avant alors on parle évidemment des haussis des fauteuils en tissu d'accord mais voilà que vous avez des fauteuils en cuir ça ne sert à rien mais pour des fauteuils en tissu vous savez aspirer le fait d'avoir cette petite turbo brosse ici vient vraiment frapper le matelas donc à ce moment-là utiliser le peut-être directement sur l'aspirateur et donc vous laissez simplement la brosse aller et il vient vraiment frapper le tissu et donc aspirer en profondeur sans forcer alors on va faire un premier test et on va voir un peu l'efficacité de cet aspirateur pour bien montrer l'aspiration évidemment vous avez les brosses mais j'ai envie de vous montrer la puissance réelle de cet aspirateur ci et la dernière fonction c'est pour la fin de la vidéo restez bien car il a une fonction tout à fait spécifique sur ce petit bouton là je vous avoue que c'est ça qui m'a quand même décidé à vous le montrer parce que c'est vraiment une petite fonction supplémentaire que j'adore véritablement donc dernier petit détail vous avez ici à l'arrière un filtre HEPA ceci peut se changer éventuellement alors dans le descriptif de la vidéo il explique qu'il aspire les allergènes alors on est bien d'accord il n'aspire pas les allergènes c'est important à savoir il aspire les poussières et filtre l'air rejeté donc vous avez beaucoup moins d'allergènes qui sont rejetés dans l'air c'est important de ne pas aspirer les allergènes mais de ne pas rejeter les allergènes dans l'air alors confetti riz et pois chiches du plus léger au plus lourd donc c'est parti sans fonction turbo le riz alors là on voit quand même que pour le plus lourd le fait d'enclencher le turbo change quand même un petit peu voilà donc quand on est dans un dans des déchets un petit peu plus lourd c'est quand même pratique d'enclencher le turbo mais je l'ai enclenché quoi deux secondes alors là c'est beaucoup plus lourd on va tout de suite essayer les pois chiches il en restait deux voilà voilà vous avez vraiment les déchets qui sont mis dedans et l'important c'est de savoir également si rien n'est resté voilà dans le tube si tout est bien parti voilà tout est bien parti à l'intérieur rien ne reste dans la brosse c'est important parce que parfois cet aspirateur aspire et ça reste vraiment dedans parce qu'il n'a pas assez de puissance alors la dernière fonction qu'on va voir ensemble c'est celle ci c'est parti dernière fonction une très grande flexibilité tout d'abord voilà votre main mise à l'arrière vous savez plier très facilement voilà donc une belle articulation de l'aspirateur pour passer sous les meubles donc voilà si vous devez passer voilà regardez hop simplement sans forcer ne forcez jamais je le répète c'est très important la dernière chose c'est que vous avez cette fameuse touche vous appuyez sur cette partie-ci pour ne pas baisser vous allez plier les jambes se faire mal au dos voyez l'aspirateur se désarticule littéralement et donc sans devoir plier les genoux vous avez aspiré le riz à terre voilà une grande partie est donc passé sous les meubles vous relâchez pour le reclipser terminé voilà le déballage et la mise en test de l'aspirateur balai samsung power stick pro vs 8000 c'est super long et terminé vous avez vu tous les accessoires on a essayé de vous en montrer un maximum de vous les expliquer tous mais alors pour plus d'explications passez nous voir en magasin ou commandez le sur notre site de vente en ligne abonnez-vous à notre chaîne youtube pour cet aspirateur ci il va se trouver en magasin vous pourrez même le tester c'est très possible youtube facebook pinterest instagram suivez nous like et partagez laisser des commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos ciao et partagez on 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 on